Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale de janvier 2021. Donc aujourd'hui on va procéder à la première partie, donc il y aura deux vidéos pour ce mois-ci, pour chaque signe. Première partie, ce sera l'énergie éthique et un taroscope. Et deuxième partie, c'est uniquement un oracle scope, donc j'utiliserai que des oracles. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Les versos, bienvenue à vous les versos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Donc les versos en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si versos est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si la vidéo ne vous parle pas, bien sûr, pas du tout les versos, allez voir votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà les amis, en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les versos. Je vous souhaite à l'avance de passer une merveilleuse année 2021, donc mes meilleurs voeux pour cette année. Je vous souhaite aussi la paix, la joie dans votre cœur, que la santé aille bien et puis tous mes voeux de bonheur tout simplement. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour certains ces dix derniers mois, là depuis février, depuis fin février je suis sur YouTube. Merci à tous les versos qui me soutiennent. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements aussi. Merci d'être très bienveillants les versos. Et puis du coup on va commencer tout de suite par l'énergie éthique. Donc je vais utiliser plusieurs oracles. Ensuite on fera un taroscope, comme je vous l'ai dit, avec une énergie principale, avec les arcanes majeures de Light Sears Tarot. Et on fera le taroscope avec mon nouveau tarot, donc le Modern Witch Tarot. Et puis en deuxième partie, ce sera uniquement l'oraclescope. Donc on prendra à la fin quand même une carte de l'oracle des dragons protecteurs, pour avoir donc la clôture de ce tirage et la tendance pour la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la visionner, elle est déjà disponible au moment où je sortirai cette vidéo. Alors pour les versos qui sont intéressés, qui aiment les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez en barre d'infos l'adresse de mon site internet. Et vous avez mon adresse mail pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle. C'est parti les amis, on commence tout de suite. Avec l'énergétique, on va commencer avec le Ho Shosen Tarot. Verso, versos, ok. Alors les versos, on a la carte de l'amitié, donc vous voyez on a aussi le numéro 2. Donc là, l'amitié, il va être question de tout partenariat, tout domaine confondu. Donc ça peut être amitié sentimentale, ça peut être professionnel, peu importe. Donc c'est top, top, top. Ici, il y a des accords, il y a des unions, il y a des partenariats, des concrétisations, des choses comme ça. Et là, avec la carte de l'harmonie, vous voyez, ça c'est votre énergie à vous les versos. C'est vraiment, déjà on a le chakra du cœur ici qui est vraiment en pleine harmonie. Et aussi le chakra du troisième oeil. Donc déjà, vous ouvrez votre cœur, mais vous ouvrez votre cœur surtout à vous-même. Tout ce mois de janvier va être dans l'amour. Ici derrière, on a quand même la plénitude. Donc vous voyez, je vous sens vraiment en paix. Je vous sens en paix les versos. Déjà dans votre cœur, il y a des guérisons ici, dans votre cœur. Et je vous vois aussi très à l'écoute de votre intuition. C'est magnifique. Peut-être concernant une nouvelle relation, peut-être concernant une relation exigeante, existante. Excusez-moi, petit lapsus révélateur ou pas, je ne sais pas. Mais il y a de la paix en tout cas dans tout ça. Il y a quelque chose de très doux comme ça. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher prise. Donc ça, c'est un nouvel oracle. Pour ceux qui me connaissent déjà. Allez, c'est parti. On va avoir un conseil pour votre mois de janvier. Les versos. Ok, j'ai votre carte. C'est parti, on la découvre. Alors les versos. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et oui, les amis, il y a des pensées là qu'il va falloir lâcher. Donc, comme vous voyez, ça peut être concernant une personne ou concernant une situation. Il va falloir lâcher ces pensées obsessionnelles et être plus en paix, plus dans l'harmonie aussi. D'accord ? Donc en tout cas, ça c'est un petit conseil vous concernant. Pourquoi pas ? C'est peut-être à cause de ces pensées. Vous pensez peut-être à une personne, un ex, une ex ou je ne sais pas. Ou tout simplement une situation qui s'est mal passée dans votre vie. Et puis, ça vous perturbe un petit peu. Là, pour ce mois de janvier, pour aller pleinement vers l'harmonie, vers la plénitude, il va falloir lâcher. Il va falloir faire un effort et lâcher, libérer un petit peu votre mental, vos pensées. Allez, on continue. On va voir avec un message de ton âme. Ce que votre âme souhaite. Les versos. Ok, osez, les versos. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, il va falloir oser. Oser, oser, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez penser à de la nouveauté dans votre vie. Il y a une idée qui va fleurir en vous. Il va être le temps ici au mois de janvier de ne plus avoir peur. Et de vous lancer par rapport à cette nouveauté qui arrive à vous. Qui arrive tout simplement dans votre esprit. Donc alors là, ici, les pensées obsessionnelles, comme on nous disait, c'est peut-être tout simplement des pensées de peur par rapport à de la nouveauté aussi. Parce que peut-être pour certains, vous êtes bien dans votre petite zone de confort et vous avez du mal à lâcher. D'accord ? Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien. Et puis, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Allez, maintenant, on utilise l'oracle des nombres. Et l'oracle des nombres, il est là. Et on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de janvier. Le courage, et c'est exactement ça, le courage, oser, c'est ça, créativité. Bon, oser créer quelque chose ici, ça peut être une idée en lien avec votre créativité, un projet créatif, une ouverture d'entreprise, peu importe. D'accord ? Qu'on peut créer, on peut même créer dans une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Voilà, peu importe. En tout cas, voilà, c'est le courage qui va le plus vous préoccuper. Là, 6 plus 4, ça fait 10. Donc, 10, ça correspond à la roue. Ce qui va vous préoccuper, il va falloir aussi du courage pour tourner la roue, pour un changement pour certains, pour aussi, pourquoi pas, avancer, aller vers votre destinée, pour aller vers une nouvelle aventure aussi, une nouvelle aventure. Et là, 2 plus 7, ça fait 9. On a l'ermite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour sortir un petit peu de votre zone de confort, pour aller vers de la nouveauté. Il y a possibilité de créer quelque chose, peu importe, tout domaine confondu, mais il vous faut du courage d'avancer et de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Allez, il y a beaucoup de possibilités pour vous, qui arrivent pour vous au mois de janvier aussi. Ok, ça c'est fait et on termine donc l'énergie éthique avec l'oracle. Donc, ça c'est un nouveau aussi, l'oracle de Kuan Yin. Et après, on passe au taroscope. J'en ai deux, je ne vais en prendre qu'une. Désolée si ça prend du temps, les amis, mais pour ces cartes-là, je ne préfère pas les piocher. Je préfère les laisser sauter toutes seules. Verso. Voilà, j'ai votre carte, c'est parti. Alors, qu'avons-nous les amis ? Écoutez la mer tigresse jaune. C'est la carte 13, c'est l'arcane 13. On parle aussi de transformation ici, avec la 13 grosse transformation intérieure pour vous, les versos, qui est déjà en cours, je pense. Alors, ici on vous dit, il nous faut parfois être fort et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mer tigresse jaune, Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière. Et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Donc, effectivement, peu importe ce qui change, ce qui se transforme dans votre vie ou ce qui s'est passé ici, on vous demande d'être courageux, encore une fois. On vous demande d'être courageux, on vous demande de rester en place, on vous demande de garder votre puissance et confiance en vous aussi. Vous êtes très solide, d'accord ? Donc, restez ancré, restez en paix avec votre propre vérité. C'est ça qu'on vous dit ici. Alors, est-ce que j'ai... Ici, on vous dit, vous êtes plus courageux, solides et puissants que vous ne le croyez. Votre force n'est ni de l'entêtement, ni de la résistance. C'est le fait de tenir fermement à ce que vous savez authentique au fond de votre cœur. Et vous réaliserez avec le temps la sagesse de votre courage. Votre solidité est nécessaire en ce moment, comme une protection qui fournit les nutriments à une jeune plante. Votre force et votre refus d'être détourné de vos convictions aident à la manifestation de vos rêves et soutiennent votre chemin supérieur. C'est ça, restez courageux, campez sur vos positions. C'est un petit peu ça qu'on vous demande aussi. Bien, osez ce que vous avez envie parce qu'on passe ce qu'on veut de vous et ayez le courage aussi d'être vous-même, d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire des personnes fortes, des personnes authentiques, des personnes vraies. Et moi, je vois aussi des personnes guéries ici, d'accord ? C'est vraiment, c'est top, super. L'harmonie intérieure aussi, l'harmonie. Il y a juste les peurs. Pour moi, les pensées obsessionnelles, ce n'est pas vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. C'est peut-être à cause d'une personne ou à cause d'une situation que vous avez vécue. Mais c'est vraiment lâcher les peurs ici, on vous dit. Si vous avez envie de telle ou telle chose, si vous avez une idée ou quelque chose de créatif, osez, ayez le courage, soyez en paix parce que vous êtes capables. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les versos. Allez, on continue. On continue, on continue, on passe au taroscope. On va commencer avec un arcane majeur, donc de l'Aït Sierce Tarot, pour voir l'énergie principale de ce qui suit. Versos. Ok, alors les versos, mais magnifique, le fou, libération. Et regardez, on a encore l'ermite. D'accord ? Vous vous libérez, vous vous ouvrez là au mois de janvier. Il y a beaucoup de libération. Le fou, il y a des commencements. Il y a un commencement, des commencements. Il y a une ouverture aussi. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Donc là, je pense qu'on pourrait l'avoir en challenge. On verra après. Mais l'ermite, sortez de votre zone de confort. C'est exactement ce qu'on disait là. Vous êtes guéris, les versos. Vous êtes presque guéris pour certains. Donc, n'ayez aucune peur. N'ayez aucune peur. Ne restez pas dans l'enfermement, dans l'isolement, à cause de vos peurs, en fait. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à l'extérieur. S'il y a de la nouveauté dans votre vie, allez-y. Ayez un esprit un petit peu insouciant. Vous voyez, un petit peu. Prenez du recul sur vraiment les peurs. D'accord ? C'est top. Il y a de la nouveauté là. Allez, on y va. Verso. Alors, on va commencer par une coupe. Verso. On a le 3 de coupe. Donc là, on peut nous parler de joie. On peut nous parler de fête. On peut nous parler de bonheur. Non, pas du tout. Pas du tout. Avec ça, bon, on parle de conflits, là, amicaux. Conflits amicaux pour vous. Non. Alors, il y a deux solutions. Soit on a des conflits amicaux. Des petits combats, des malentendus, des choses comme ça. Des problèmes de communication au niveau amical. Sinon, on peut me dire que vous allez vous battre. Pour certains. Alors, ça peut parler à deux versos différents. Pour certains. Donc voilà, il y a ça. Il y a ce genre de conflit. Sinon, pour d'autres, vous allez vraiment vous battre pour être dans la joie. Dans la... Dans la... Dans... Dans... Je ne sais pas. De vous sentir joyeux. Dans... Bien, tout simplement. Ouais. Le 3 de coupe, c'est ça. On fait la fête. On se sent bien. On trinque. On est dans la joie. On est dans la gaieté. Voilà. Peut-être que vous allez vous battre pour conserver votre joie. Votre gaieté. Ou bien, il y a des conflits amicaux. On va voir. Relationnels, je dirais. Les amis, everything is fine. Tout va bien. Vous avez terminé avec ce cycle où vous étiez assaillis, là, comme ça, par des pensées destructrices. C'est fini, les amis. Au mois de janvier, ça y est, vous clôturez ce cycle-là et vous allez vers ce cycle-là, de la nouveauté dans votre vie. Magnifique. Super. Merci. Ouais, vous reposez mentalement. Vous prenez beaucoup de recul. Vous voyez, on passe du 10 d'épée au 4 d'épée. Donc, c'est exactement ça. Vous prenez beaucoup de recul. On arrête de se tracasser. On arrête de ne plus dormir la nuit. On arrête d'avoir des insomnies. Tellement, on réfléchit. On se prend la tête. On essaye de comprendre. C'est fini, ce cycle-là. Là, il y a une vraie libération chez vous, pour janvier. Allez, c'est parti. On y go. Alors, votre challenge, ici. Votre état d'esprit, en ce mois de janvier, ici. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, ici. L'évolution, là. Et la petite surprise du mois, pour vous, les versos. Allez, on regarde le dos de deck pour avoir une petite... Bon, il y a de l'arrivée. Bon, il y a de l'arrivée. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un message. Il y a de la nouveauté. Il y a une personne qui arrive vers vous. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amie. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a de la nouveauté, ici, qui arrive avec le chevalier de bâton. En tout cas, il y a quelque chose de passionnant. Quelque chose de passionnant. Donc, soit une nouvelle passion, soit une relation très passionnante, comme ça. Et c'est aussi, on vous voit très dynamique. Beaucoup, une bonne santé, aussi, pour vous, les versos. Très dynamique, très vif, comme ça. Bon, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a, là ? Bon, c'est un gros changement, parce que vous sortez d'une période très difficile. Allez, le challenge du mois. Ah, attention aux doutes. Eh oui, les doutes, par rapport à ce qui arrive vers vous. Il y a une incapacité à se décider, ici. Il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous. Que choisir ? Si c'est au niveau sentimental. Cette personne, mon ex, que choisir ? Si c'est au niveau professionnel, tel travail, tel travail. En tout cas, par rapport à ce qui arrive vers vous, là, il y a vraiment du mal à se décider. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations. Et là, c'est vraiment au niveau mental, parce que les coupes, elles sont dans les nuages. Vous voyez ce personnage, et là, il hésite. Qu'est-ce que je choisis ? Le gant, la rose, le cœur, le serpent. Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi choisir. Je doute, j'hésite. Je ne sais pas quoi faire de ce qui arrive vers moi, aussi, là. Grosse confusion. Grosse confusion ou plusieurs possibilités, plusieurs choix ou du mal à prendre une décision. On va recouvrir pour comprendre. Verso 7 de coupe. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort. De sortir de cette période d'hermitage. Parce que vous, pour vous, les versos, l'ermite, pour vous, c'est la protection. C'est ça. On vous dit de vous ouvrir. Vous voyez ? D'ouvrir les bras comme ça. Vous êtes libre. Ouvrez-vous. Deux coupes. Dans tous les cas, il s'agit d'une union. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une union, les amis. D'une nouvelle union ou d'une union existante. Peu importe. Bon, ok. Vous êtes tellement battus pour être où vous êtes. Les versos. C'est ça, en fait. Vous êtes tellement battus pour arriver à ce travail, à la façon dont vous vous percevez vous-même ou dont vous êtes intérieurement. Vous avez remporté la guerre. Et vous avez peur ici, vraiment, d'être dans l'illusion. Vous avez peur que ça ne... Que... Vous avez peur de vous tromper. C'est ça. Vous avez peur de vous tromper. On continue. On va voir. Parce que vous êtes battus. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Parce que... Peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette peur de vous tromper. Votre état d'esprit. Bon. Vous vous donnez énormément de valeur. Alors là, les versos. Le roi de Pentacle. Là, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Vous vous donnez de la valeur. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes bien dans vos baskets. C'est top. Le roi de Pentacle, c'est ça. Ouais. Vous êtes... En plus, vous êtes très loyaux aussi, les versos. Vous surveillez. Vous tenez à cette valeur-là que vous avez acquis avec ce travail. C'est ça, votre état d'esprit. On continue un deuxième état d'esprit. Et voilà. Ça revient. La joie. La joie. Votre joie dans votre cœur. Votre paix. La gaieté dans laquelle vous êtes. Les valeurs que vous... La valeur que vous vous donnez. Vous préservez tout ça. Les versos. Ah, vous êtes... Ouais. Ok. Roi d'épée. Ah ouais. Donc là, vous avez une énergie. Vous ne rigolez pas. Là, votre joie, votre paix, la valeur que vous vous donnez, ne convienne même pas vous l'enlever. Là, vous faites attention à qui rentre dans la vie, dans votre vie ou quelle situation arrive. Parce que là, le roi d'épée, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur sa propre vie. Et il n'hésite pas à trancher. Il n'hésite pas à être... C'est l'ordre. C'est la loi. Le roi d'épée. Donc, il n'hésite pas à être sévère. Il n'hésite pas à... Il se barricade. Il est complètement dans le mental, là. Mais moi, je sens avec l'ermite, avec tout ce qu'on a vu, c'est vraiment une protection. C'est ça, votre état d'esprit. Vous êtes bien avec vous-même et vous voulez protéger ça. Donc, là, cette nouveauté, là, qui arrive, va vous faire peur, finalement. C'est pour ça. Mais ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, eh bien, oui, vous vous protégez. Vous vous protégez. Regardez comment il est, ce personnage. Regardez, cette femme, elle est là. Elle est bien sur ses deux jambes. Elle a son bâton devant. Et en fait, vas-y, viens. Elle a la même des gants, là. Elle est prête à se battre, en fait. Elle est prête à se battre pour sa vie. C'est un peu ça qu'on voit, là. Donc, non, mais ça, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est cette protection que vous avez de vous-même. Vous avez une grande force. Vous avez une très grande force. Les versos, vous avez le pouvoir maintenant. Vous avez beaucoup de courage aussi. Donc, n'importe quel défi, quelle épreuve qui peut arriver, vous êtes fort. Vous pouvez aller au-delà de ça. Donc ça, vous pouvez vous appuyer sur ça. C'est que maintenant, vous n'êtes plus vulnérable. D'accord ? Et oui, et la tour. Waouh, la tour. C'est fou. C'est fou, la tour. Ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en plus. C'est la tour. C'est tout ce qui a été, tout ce que déjà, vous, vous avez détruit en vous. Des blessures, des souffrances, des pensées, des schémas limitants, etc. Des certitudes que vous aviez. Tout ce que vous avez détruit en vous et même extérieurement. Parce que là, je vois que vous avez fait une épuration aussi au niveau amical, familial, enfin voilà, sentimental, tout ça. Ça dépend, vous adaptez. Ça, vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous avez eu la force aussi de mettre un espèce de chaos dans votre vie et de balayer tout ce qu'il devait balayer, que ce soit extérieur ou au niveau intérieur. Donc moi ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, OK, il y a des peurs qui vont ressurgir. Vous allez être dans la confusion par rapport à cette arrivée. Mais en même temps, par rapport au travail que vous avez effectué, il n'y a pas de raison que ce soit une arrivée qui est là pour vous faire du mal. Vous voyez ? Allez, l'évolution. C'est quelqu'un ou quelque chose que vous avez attendu longtemps, les amis. Vous avez attendu longtemps. C'est un souhait, c'est un rêve, c'est quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de raison. Regardez, vous pouvez être fiers de vous. Vous allez être félicités. Et en plus, on va vous porter haut. On va vous mettre sur un piédestal. On va vous donner beaucoup de valeur. Et là, le 10, c'est magnifique. Et là, le 10 de Pentacle, donc écoutez, c'est l'abondance. C'est la richesse. Donc si ça vous parle au niveau professionnel, c'est la richesse professionnelle. C'est le bon poste, c'est une évolution professionnelle, peu importe. Si ça vous parle au niveau sentimental, c'est une relation très enrichissante. Très enrichissante. C'est un peu une personne que vous avez toujours attendue et là qui arrive comme ça. 6 de bâton, ouais. Là, on parle de succès. Ça va être un succès. Donc là, attention aux doutes. Attention aux doutes. Il n'y a pas de raison de douter. Il n'y a pas de raison d'être dans la confusion. Parce qu'avec tout ce que vous... Enfin, partout, par où vous êtes passé, les versos, il n'y a pas de raison qu'on vous envoie quelqu'un qui... Quelqu'un ou une situation qui ne vous conviendra pas. La petite surprise. Le 9 d'épée. Ok, ça vous prend la tête. On le sait, on l'a compris. Voilà. Donc ça, ça vous prend la tête, c'est clair. Et pourtant. Ah ok, vous avez... Je la laisse à l'envers. Pour info, je laisse renverser uniquement les arcades majeures. Parce que j'ai déjà eu en commentaire on me disait pourquoi je retournais certaines cartes et pas d'autres. Je garde les arcades majeures renversées. Les arcades mineures, quand ils tombent renversés, je les mets à l'endroit. Ça ne m'est d'aucune utilité de les laisser renverser. Bon, écoutez, il y a la peur de s'unir. Il y a la peur d'être en couple, les amis. Il y a une peur ici. Et pourtant, j'en met une carte dessus. Pourtant, ce n'est pas une mauvaise relation. Ce n'est pas une mauvaise... Voilà, tempérance. Vous devez tempérer. Parce que, regardez, c'est un vœu, c'est un souhait qui se réalise. C'est de l'abondance pour vous. Donc, il va falloir tempérer le mental, les amis. Il va falloir tout simplement avoir confiance et avoir la foi. C'est tout. Et dans le sens où j'ai bien travaillé sur moi, maintenant je me sens bien, je me donne de la valeur, j'ai guéri telle et telle blessure, je suis dans la joie, je suis bien. Pourquoi l'univers me renverrait une relation karmique ? Pourquoi l'univers me renverrait un travail où tout va se passer mal ? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Chacun adapte. Donc, on vous dit tempérer, modérer ce mental qui a tendance à, des fois, vous induire en erreur. D'accord ? Il y a cette peur, mais en même temps, là, c'est le moment pour vous, les versos. C'est le moment d'avancer avec quelqu'un. Allez, on va prendre une petite synthèse. C'est fou. C'est fou. Eh bien, on a de la nouveauté. Eh bien, voilà, on a le page de coupe. On a de la nouveauté, les amis, dans votre vie sentimentale. Mais on a de la générosité des deux côtés. On a de la générosité des deux côtés. On a un partage en commun. On a des valeurs en commun, ici, avec le 6, oui, le 6 de Pentacle, on a des valeurs en commun. Proposition amoureuse, les amis, au niveau sentimental. Eh oui. Proposition amoureuse. Qu'est-ce que je peux voir d'autre avec le 6 de Denier ? C'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, cette arrivée. Il y a juste la peur, l'indécision, les doutes, tout simplement. le fait de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vient vous donner beaucoup de valeur. C'est quelqu'un d'indépendant, mais c'est quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous donner beaucoup de valeur. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être qu'on aura d'autres infos dans l'oracloscope dans la deuxième partie. On va terminer cette vidéo avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs pour clôturer ce tirage. et cette carte nous servira aussi pour l'oracloscope. Alors, j'en ai trois. Je ne vais en prendre qu'une. Verso. Décidément. Or, excusez-moi. Or, bon, allez, on prend celle-là. On a la carte de l'aîné. Écoutez, des conseils avisés, on vous dit. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller par rapport à ça, par rapport à cette nouveauté dans votre vie, par rapport à vos peurs. On a peut-être des conseils de la part d'une personne qui vous est proche ou qui est plus mature pour certains. Alors, qu'avons-nous ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Alors, étudiez sérieusement les versos. Travaillez à un objectif. Envie d'abandonner une tâche avant son terme. Manque de respect. Sensation d'être menacée par une approche différente de l'apprentissage. Envie de quitter l'école avant la fin. Problème avec l'autorité. Non, c'est tout simplement vous allez vous sentir menacée par cette arrivée. C'est bien ça. Vous allez vous sentir menacée. Et pourtant, écoutez vos guides. Voilà, ça peut être vos guides. Écoutez vos guides. Écoutez les signes. Écoutez les messages qu'on cherche à vous transmettre. Écoutez les conseils avisés. Écoutez peut-être des rêves, des intuitions, des messages, des signes. Ne vous sentez pas en danger de cette arrivée parce que c'est ça, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous sentir en danger. Et là, pourtant, on vous pousse à écouter plus votre intuition que le mental. D'accord ? Ou demander conseil à des personnes de confiance éventuellement. Voilà les amis. Merci de liker, commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie. Je vous remercie pour votre écoute.